Salut à tous donc je vais vous présenter une série de cinq manières d'armer son pro chad donc pour pêcher donc avec ce leur souple là le premier montage que je vous présente c'est un armement qu'on retrouve souvent donc c'est l'armement avec une tête plombée donc il faut bien sûr toujours adapter la tête plombée à la taille du leurre donc faut toujours que vous soyez à peu près sur le premier tiers du leurre donc si jamais ça arrive sur le premier quart c'est trop court si ça arrive à la moitié c'est trop long le premier tiers c'est très bien et et sur les leurs un petit peu long comme ça qui est un pro chat de 23 cm donc une grosse bouchée j'aime bien rajouter donc une empile avec un âme son triple donc on appelle ça un stinger donc un montage qui est très bien notamment quand on recherche des beaux poissons pourquoi parce qu'avec une tête plombée on va pouvoir vraiment ancrer son hameçon bien profond et solidement dans la bouche d'un gros carnassier donc quand on cherche les spécimens notamment c'est ce top voilà salut à tous donc dans la série des astuces à utiliser pour monter son chad et notamment le pro chad donc le montage qui est vraiment connu est très réputé maintenant c'est le montage qu'on appelle 360 c'est celui dont sont équipés tous les nouveaux réplicants de la gamme c'est à dire qu'on a un hameçon qui peut tourner à 360 degrés donc lorsque le poisson secoue la tête de manière très violente on va pas le décrocher donc tout simplement vous utilisez vous ancrez sur la tête plombée et avec donc une empile qui traverse avec un petit émerillon rolling de manière à ce que le montage puisse tourner salut à tous donc aujourd'hui dans la série des différentes manières d'armer un pro chad donc je vais vous présenter le montage avec une tête plombée à visser donc une tête plombée corse crew donc là en version bullet 25 grammes sur lequel je suis venu fixer un anobrisé et un double stinger en acier donc que je suis venu piquer sur le dos du leurre donc un montage qui est très bien pour venir pêcher sur les zones herbeuses puisque le leurre va pouvoir passer juste au dessus des herbes sans s'accrocher c'est également un montage qui est intéressant puisque la plupart du temps lorsque le poisson se pique sur ce montage là le début du combat fait que le le triple est éjecté de la gueule du poisson et ce qui permet de ne pas user le chad le chad va être lacéré au bout de vraiment beaucoup beaucoup de poissons ça vous permettre de pêcher longtemps avec le même chad et faire vraiment beaucoup de poissons avant avant de devoir en changer donc une super montage vraiment à connaître pour pêcher notamment les zones herbeuses voilà salut à tous donc aujourd'hui dans la série des différents montages pour armer un pro chad notamment pour les pêches de brochets là je vous présente un montage que j'affectionne beaucoup notamment pour pêcher au dessus des plateaux herbeux donc j'utilise une tête plombée à visser extrêmement légère donc seulement 5 grammes pour un pro chad de 23 cm et ensuite j'utilise un petit anneau brisé sur lequel je viens attacher un double stinger et ce double stinger en fait je vais utiliser des petits ardillons en fait que je vais piquer dans le ventre du leur de cette manière là de manière à ce que ça maintienne mon armement et surtout que les hameçons soient libres donc au moment de l'attaque le poisson en général se pique quasiment à chaque fois et autre avantage de ce montage là c'est que systématiquement dès le début du combat tac le poisson en tirant il va éjecter l'hameçon du leur souple ce qui fait que ensuite pendant le combat eh ben le leur souple ne va pas être trop endommagé par les dents du les dents du brochet et on va pouvoir attraper vraiment plusieurs poissons avec le même chat Salut à tous donc toujours dans la série des différentes astuces et façons de monter un pro chad je vais vous présenter un montage qui devrait vous plaire donc pour pêcher autour des herbiers donc le pro chad monté sur une roll head en 14 grammes donc avec un hameçon assez costaud en cas de touche d'un beau poisson et pour pêcher à proximité des herbiers je vais prendre un un bout de gros fluoro carbone donc dessus je vais venir ici planter une première fois mon fluoro dans le milieu du leurre de cette manière et ensuite je vais venir le piquer sur le devant du leurre de cette manière et là en fait je crée une boucle de fluoro carbone qui va venir se positionner comme ça en anti herbe pour passer justement autour des herbiers